Bonjour, comme promis dans ma vidéo précédente, aujourd'hui je voudrais vous présenter le deuxième livre de cuisine que j'ai acquis récemment. Il s'agit d'un livre sur les gâteaux magiques. Je vais vous lire l'introduction. Certains, certaines le connaissent déjà, c'est le nouveau gâteau à la mode, le gâteau magique. Vous allez très vite me demander, mais en quoi est-il magique ? Tout simplement parce qu'avec une seule préparation, vous obtenez un gâteau composé de trois couches différentes. Une couche de flanc pâtissier, une couche crémeuse et sur le dessus, une couche de biscuits moelleux. L'association de ces trois couches rend ce cadeau gourmand et complètement irrésistible. De plus, peu d'ingrédients suffisent à réaliser cette petite merveille. Si la version à la vanille est la plus connue et répandue, vous serez surpris des différentes déclinaisons qui peuvent être réalisées. au chocolat, au fruit, au carambard, au M&M's ou encore à la framboise et à la noix de coco. Ces 30 recettes vont vous faire fondre de plaisir. On voit bien sur ces photos les trois couches, la première ici, le flanc, puis la couche crémeuse, puis le biscuit moelleux. Pour réaliser un gâteau magique à la vanille, donc le plus classique, vous aurez besoin de de beurre, d'une gousse de vanille, d'œuf, de sucre semoule, de farine, d'eau, de lait et de sel. Les différentes couches sont obtenues en séparant les jaunes des blancs d'œufs. Vous mélangerez les jaunes avec le sucre semoule, le beurre fondu, la vanille, la farine, l'eau et le lait. Puis vous monterez les blancs en neige et ensuite vous les incorporerez à la première préparation, en cassant légèrement les blancs afin qu'il en reste encore des morceaux. Puis vous mettrez le tout au four. Je n'ai encore jamais réalisé ce type de gâteau. Je ne pense pas que la préparation soit le plus difficile. Je pense que là où la catastrophe peut arriver, c'est pendant la cuisson au four. Je pense que c'est ce qui doit être le plus difficile à maîtriser. Mais j'ai vu passer beaucoup de ces gâteaux sur des groupes de cuisine Facebook et beaucoup sont réussis. Donc je pense que c'est faisable. Alors vous avez ensuite celui au chocolat. Puis celui au citron, la base est la même, il s'agit juste de remplacer la vanille par du cacao ou du citron. Voilà, vous allez remarquer un peu poison et beaucoup au chocolat. Et puis, je vais donc donner un peu carrément dans l'appui que vous voulez. Bon NOREEZVOJAL THASON GOITRES Il est très bon de la santé. Donc je ne sais pas tous lesFPMIERS et très bon de la vie parce que vous pouvez faire aller enlever les arbres l'h Stephon boire et praliné banane et chocolat boire non pardon, pomme caramélisée mais je pense que ça marche très bien aussi avec des boires framboise et pistache mangue et chocolat blanc cerise et amande abricot et noisette orange, chocolat et cannelle je pense qu'il sera parfait pendant la période de Noël accompagné d'un un bon vin chaud et toujours avec modération bien sûr pamplemousse mûres et noix de coco figues, amandes et fleurs d'oranger clémentine et pain d'épices je pense qu'il peut être aussi très bien pour la période des vacances de Noël le 1er janvier aires et cerises et cerises et cerises et cerises café et braliné noix de coco et chocolat chocolat et caramel beurre salé façon brownie, chocolat et noix de bécan beurre de gacahuètes crunchy karambar pour les plus gourmands nutella et noisette pour les encore plus gourmands m&m's pour les petits et les grands enfants crème de marron spéculeuse praline rose confiture de lait et banane chocolat blanc et pistache je ne sais pas si vous connaissiez ce genre de préparation avant et sinon j'espère que je vous ai donné envie peut-être d'en préparer un vous-même vous pouvez trouver pas mal de recettes sur internet d'abord en cadeau magique sinon il y a aussi maintenant des livres qui sont sortis il y en a avec des recettes un peu plus compliquées, exotiques élaborées je dirais mais j'ai voulu pour tenter rester dans le classique et dans une difficulté assez simple donc si celui-ci vous intéresse il s'appelle cadeau magique et il vient des éditions les petites recettes achète donc on 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 si vous essayez faites moi savoir si ça a bien fonctionné ou alors si c'était tout raté en tout cas à défaut de vous avoir donné envie ou donné faim j'espère que cela vous aura relaxé je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée ou une bonne nuit et surtout prenez bien soin de vous et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo à bientôt ici un канал et je j'ai un Sous-titrage ST' 501